En attendant, les enchètes, les experts et chez vous, on va revenir sur votre actu. C'est du concret cette fois-ci, c'est un court-métrage que vous avez réalisé et dans lequel vous jouez. Alors l'histoire, c'est une femme qui est atteinte de la mucoviscidose. Elle flirte sur Facebook avec un homme, il veut la rencontrer. La suite, la voici. Sous-titrage ST' 501 La suite, la voici. La suite, la voici. Je ne parle pas trop de ma vie privée, mais ce que je peux dire, c'est que dans le film, on voit que je l'ai dédiée à une jeune fille qui s'appelle Camille, qui avait 18 ans et qui est décédée le 22 mai dernier. Et il lui est arrivé la même histoire avant de mourir. C'est-à-dire que quelques jours avant, elle entretenait une relation avec un garçon. Et le jour de sa greffe, elle a donné rendez-vous à ce garçon et pour lui faire honneur, c'était une très jolie fille, elle a voulu enlever ses tuyaux pour respirer. Juste parce que lui, il avait un petit peu honte de se promener avec une fille qui était malade, il avait 22 ans. Et en fait, il l'a plantée le jour de son opération. D'accord. Voilà. Et donc, du coup, quand elle est partie, pour moi, c'était évident de lui dédier cette histoire parce que c'était une jeune fille qui était très, très positive, qui était toujours joyeuse. Et que je trouvais pour le coup cette histoire tragique. D'accord. Parce que ça se reproduisait en fait. Comment s'appelle cette jeune fille ? Camille. Camille. Eh bien, on lui dédie aussi ce qu'il a dit, j'en profite. Les experts, ce court-métrage, vous l'avez vu. Comment vous le trouvez ? Très émouvant. Franchement, sans langue de bois, très émouvant. Et j'avais beaucoup d'a priori avant de le regarder parce que, comme beaucoup, je me suis dit, allez, une petite minette de télé-réalité, secret story qui nous fait un court-métrage, mal filmé, certainement mal filmé, mal monté, sans dynamique, sans rien du tout. Et au final, on a l'impression de voir un court-métrage qui aurait pu être présenté dans un festival. Enfin, qui peut prétendre être présenté aux yeux de tous. Tu vois ce que je veux dire ? Et qui porte très bien son titre, qui est une leçon d'amour. Exactement. Et donc, tout est bien fait dedans. C'est gentil. Merci. Coralie. Moi, j'ai été vraiment bouleversée. Sans langue de bois, je connais Sabrina en dehors. Et j'ai vraiment été bouleversée en le voyant. Surtout que je sais les tripes qu'elle a mis dans la création de ce court-métrage. Elle a tout supervisé de A à Z du casting, l'écriture, la réalisation. Elle a touché à tout. Et c'est magnifique. J'attends la suite. J'attends d'autres encore. Parce que c'est dans ce domaine qu'elle excelle. Elle est excellente. D'ailleurs, ça vous a pris combien de temps ? Alors, déjà, je voudrais juste rajouter un petit détail. Parce que la seule critique qui revient souvent, c'est qu'il est trop court. Donc, je voudrais juste m'expliquer là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est mon bébé. Et que je n'y croyais pas moi-même. Même si, voilà, j'ai eu très envie. J'avais très peur de me lancer dans cette aventure. Parce que c'est un petit peu prétentieux de se dire, voilà, je lance un film. Je ne suis pas scénariste. Je ne suis pas réalisatrice. Et c'est mon histoire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce court-métrage a été réalisé sans budget. – D'accord. – Sans aucun budget. En tout cas, un petit peu de ma poche. – Si je vous permette, dans ce genre de circonstance qui est super important sur Internet, il vaut mieux faire court que les gens le regardent plutôt que ça soit trop long. – Bien sûr. – Donc là-dessus, je pense que vous n'avez vraiment rien à vous faire, aucun souci. Après, moi, j'aimerais vous demander un truc. C'est que, voilà, moi, comme mes confrères, j'ai été hyper ému. Sauf, si vous avez un coup de gueule à faire, en fait, auprès des journalistes, des médias qui ne parlent pas assez de cette cause, qu'est-ce que vous avez à dire ? – C'est compliqué parce qu'on s'intéresse à la cause, à sensibiliser les gens, mais on ne s'intéresse pas à la profondeur de la maladie. En plus, c'est une maladie qui ne se voit pas. – Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire, en fait, pour les médias, en fait ? – Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Continuer à en parler, à sensibiliser, à faire des émissions où on nous reçoive et qu'on autorise à parler de tout ça. – Parce qu'on ne fait pas assez. – On n'en fait pas assez. Il y en a eu beaucoup quand Grégory est parti, Grégory Le Marchal. Voilà, aujourd'hui, il y a quelques chaînes qui restent assez fidèles à cette cause et à Grégory, mais il y en a beaucoup qui sont passées. – Ça vous fait de la peine, je peux me permettre, on a fait son anniversaire il n'y a pas longtemps, malheureusement, très peu de gens n'ont parlé cette année. – Oui, ça m'a fait de la peine, mais en même temps, ça ne m'étonne pas des médias, parce que dans le sens où quand on n'est plus dans l'actualité, qu'il n'y a plus beaucoup de lumière, on vous oublie. – On vous oublie. – Tout à fait. Donc c'est la dure réalité des médias. Après, il faut savoir l'accepter, il faut savoir rebondir. – Et persister. – Voilà, persister, et qu'il n'y a aucune porte qui est fermée définitivement, donc il faut savoir enfoncer les bonnes portes. – D'ailleurs, je ne suis pas là pour donner des leçons de morale, mais n'hésitez pas, surtout, recevez Sabrine un persiste pour parler de cette cause en tout cas, parce que ce n'est pas forcément, parce que c'est un personnage de télé-réalité, en tout cas qu'elle a fait de la télé-réalité, qu'on ne peut pas parler dans cette maladie. – La télé-réalité, ce n'est pas mauvais. – Exactement. – Mais oui, il ne faut pas rester là-dessus, uniquement. Alors, on a vu, vous avez réalisé ce court-métrage, Le son d'amour, et puis vous avez joué aussi dans ce court-métrage. Est-ce que la comédie, c'est votre futur, tout simplement ? – Alors, oui, c'est mon futur, dans le sens où, pour le coup, le court-métrage marche bien, donc il y aura une suite. – Ah ! – Voilà, il y aura une suite, je l'annonce ici, je l'ai annoncé nulle part encore. – Eh bien voilà, on a une exclue. – Voilà, exactement. – Ça se rappellera comment, vous le savez déjà ? – Non, pas du tout, mais par contre, ce sera… – Le son d'amour 2, moi je vous donne une idée. – Non, pas du tout, parce que dans le sens où ce ne sera pas… – C'est original, je ne suis pas très original, qu'est-ce que vous voulez que je vous dis ? – Ce sera un autre épisode de ma vie, qui traitera un tout autre sujet, mais qui est aussi poignant, voilà. Je pense qu'avec celui-ci, je ne vais pas faire une suite, dans le sens où il n'y a plus rien après cette histoire, je ne vais pas inventer un sitcom à la Drose. – Et puis c'est très bien comme ça. – Voilà, c'est très bien comme ça, c'est court, c'est succinct, ça marche, tant mieux, tout va bien. Et c'était quoi la question ? – La suite, la comédie, voilà. – La comédie ou le théâtre, d'ailleurs, on vous a déjà vu. – Oui, vous étiez au théâtre l'année dernière, est-ce qu'en 2014, 2015, on vous reverra sur les planches ? – Alors là, j'ai une proposition d'une pièce de théâtre qui est totalement comédie, avec, je peux donner une petite exclue, mais pas le nom de la personne, avec quelqu'un qui a fait Hollywood Girl. – Ah, je dirais Kevin Miranda. – Même pas. – Même pas, pourtant il est au théâtre. – Oui, il est au théâtre, donc du coup, c'est en discussion, voilà, après, on va voir, il y a la comédie, la télévision m'intéresse beaucoup aussi. – C'est dur. – Donc, la comédie ? – C'est dur de réussir après la télé-réalité à percer. – Ah, mais complètement, mais bien sûr. – Tout le monde dit une étiquette et qu'il faut se battre. – Mais voilà, des fois, je vois des candidats télé-réalité, je les croise, ils me disent non, mais j'ai des projets dans le cinéma, tu comprends ? – Les étiquettes, c'est partout. – À un moment donné, moi, j'ai fait une école d'acteur, je sais très bien quand on a fait de la télé-réalité, je ne vais pas aller voir Spielberg, en disant sinon, t'as un rôle, je sais qu'il va me refouler, c'est clair, il y a une étiquette. Donc après, il faut savoir tirer son épingle du jeu, montrer qu'on peut être des très bons bosseurs et qu'on peut exceller dans ce qu'on aime, dans notre domaine et dans notre passion. Donc voilà, mais ça prend du temps, ça ne met pas 48 heures. – Eh bien, Sabrina, merci, je suis désolée, on est obligé de se quitter. C'est comme ça, c'est la fin du JTT. En tout cas, merci déjà pour votre sourire, votre gentillesse et d'être venue nous rendre visite. On vous souhaite plein de bonnes choses, en tout cas pour ce court-métrage, pour les autres qui vont venir et surtout aussi pour la comédie et le théâtre. N'hésitez pas, je vous le rappelle encore une fois, à aller voir Le Son d'Amour, c'est sur le site de Sabrina, sabrinaperquise.com ou encore sur YouTube, votre chaîne YouTube. Et on se verra, j'espère en tout cas, pour une prochaine émission, Sabrina. – Avec plaisir, merci à vous. – Nous, on va se quitter là et puis je vous annonce quand même que demain, pour la dernière de la saison… Eh oui, ça ne me pleurait pas, on reçoit François Paname, voilà. Un ancien candidat de Koh-Lanta qui fait le buzz, lui, avec Hollandeoui et plein d'autres chansons, vous allez le voir. En attendant de voir François Paname et les experts demain, eh bien, je vous souhaite une excellente soirée et puis surtout, ne zappez pas, restez branchés sur Non-Stop People. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Merci.